Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons avec la méditation du principe et fondement des exercices spirituels, selon la méthode de Sainte Ignace. et nous avons vu hier la première phrase, la phrase que nous avons médité, nous avons expliqué un peu. Maintenant, nous continuons la deuxième méditation. Agis sur la deuxième partie. On va diviser en trois. Dans la deuxième partie, il y aura une autre méditation pour la dernière partie de ces petits documents, ce prologue ou bien ces documents de base. Pour cela, il s'appelle le principe et fondement des Saint-Ignace de Loyola. Aujourd'hui, maintenant, nous allons voir cette partie de la phrase, méditer cette partie de la phrase, cette partie du texte, et les autres choses qui sont sur la terre sont créées pour l'homme pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il a été créé. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'il le retourne. Et pour cela, il y a le reste que nous allons méditer après. Donc, d'abord, Saint-Ignace nous a montré l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme ? L'homme est créé pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et maintenant, l'homme n'est pas seul dans la création. Il y a les autres choses, les autres créatures. C'est-à-dire qu'elles ont été créées, et Saint-Ignace dit, pour l'homme, pour l'aider. Et nous allons voir, pour faire cette méditation, pardon, nous allons faire d'abord la prière préparatoire en arrivant au lieu où nous allons faire, avant de commencer la méditation, si je dois la faire chez moi, dans la maison, ou bien dans le petit oratoire, ou je le fais dans mon jardin. Première chose, avant de commencer d'entrer en prière, je fais une prière préparatoire. « Consiste à demander à Dieu, notre Seigneur, que toutes mes intentions, mes actions, et toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. » C'est-à-dire, tout cet exercice spirituel que je veux faire doit être ordonné à Dieu. C'est une prière que je veux offrir à Dieu, c'est quelque chose que j'ai, une action, un travail que je veux faire pour Dieu. Déjà, je me mets en présence de Dieu et je mets tout entre les mains de Dieu. Le premier préambule, vous savez, avant de commencer à marcher dans la prière, pour ainsi dire, il y a le premier préambule. C'est la composition du lieu. Ici, c'est voir la parabole des talents. Imaginez le cadre de la parabole des talents. Vous savez, Dieu donne des talents. Les talents, pour nous, c'est la création, ou les créatures. Des talents que Dieu, des choses que Dieu m'a données, des richesses que Dieu m'a données pour que je l'administre, que je les administre, que je gère ces richesses. Elles appartiennent à lui, mais je dois les administrer, gérer, c'est là. Le deuxième préambule, avant de commencer la prière, c'est la demande, c'est-à-dire la pétition propre de cette méditation. Cette demande doit être conforme au sujet de la méditation. Je vais méditer maintenant la réalité des créatures dans les principes et fondements. Donc, ici, pour aller au ciel, comme cette échelle qu'on voit, pour aller au ciel, savoir m'en servir de créature, utiliser, savoir utiliser les créatures que Dieu a mises dans ma vie, et savoir aussi me désaffectionner, c'est-à-dire ne pas m'attacher aux créatures de façon qu'elles soient un obstacle entre moi et Dieu, qui me rendant possible d'avancer dans la vie, dans la voie de la sanctification. Alors, une fois qu'on a vu tout cela, on commence maintenant. Saint Ignace dit, ça c'est la matière sur laquelle je vais méditer, c'est-à-dire cette petite conférence m'aide à prendre des notes. Maintenant, je vais écrire des notes, je vais prendre des notes, pour pouvoir travailler tout seul, tout seul au moment de faire la méditation. C'est mon travail, c'est-à-dire à travers mon intelligence, travail intellectuel, mais aussi travailler de la volonté pour savoir, mais désaffecter ou désaffectionner plutôt, des créatures. On va prendre l'affection désordonnée pour les créatures, si elles existent. Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider, dit Saint Ignace. Ils sont créées pour l'homme et pour l'aider, c'est-à-dire, Dieu les a créées pour moi, et précisément pour m'aider dans la poursuite de la fin, pour laquelle j'ai été créée. Quelle est la fin ? Dieu. D'où il suit, pardon, que l'homme doit faire usage autant qu'elle les conduise vers sa fin, et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle en détourne. Je dois utiliser les créatures. Si elles vont m'aider, je dois me détourner, désaffectionner, les enlever de ma vie, couper avec ces créatures qui m'éloignent de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les créatures ? Les créatures, elles nous parlent, oui, elles nous parlent. Et d'abord, avant de continuer de répondre à ces questions, quand on pense aux créatures, en général, on dit, oui, c'est la création, c'est les montagnes, les arbres, oui, les fleuves, on a toujours tendance à penser dans un paysage, et parfois ça nous aide aussi comme une composition de lieux. Mais les créatures dépassent cela évidemment. Par exemple, les autres êtres humains qui sont à côté de moi, ma famille est une créature, et mes amis, ce sont des créatures que Dieu a mises dans ma vie pour m'aider. Et je dois savoir s'ils m'aident ou non, parce que peut-être Dieu les a mis dans mon chemin, mais mon amour envers ces personnes n'est pas pur, dans le sens, ce n'est pas un amour qui me conduise à Dieu. L'Église, c'est une créature. Évidemment, l'Église, Dieu l'a créée pour m'aider, pour ma sanctification. Les saints, les anges, on les voit, les anges sont précisément mis comme ministres entre Dieu et moi pour aider les hommes. Et encore, on peut élargir cette définition des créatures, les autres choses sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a aussi mis dans ma vie ? J'ai mis, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la parabole, le talon. Le talon, ce n'est pas une richesse matérielle comme dans le cas de l'Évangile, parce que le talon signifie une richesse matérielle. Et pour nous, le talon, ça veut dire la capacité que j'ai. Mais une capacité peut m'aider à aller à Dieu, mais peut aussi m'éloigner, parce que mon égo peut créer, peut faire de cette capacité, de ce talent que j'ai, mon idole est tombé dans l'idolâtrie à moi-même, finalement, parce que je suis pour moi-même, à la place de mes dieux, je m'aime moi-même parce que je suis capable de faire des choses. Donc, ça peut être un obstacle. Donc, comment cet talon, je dois l'encadrer pour qu'il soit utile. Mais donc, mon passé, mon histoire, c'est aussi une créature. Pourquoi ? Parce que mon histoire peut m'aider à aller vers Dieu et je dois faire que mon histoire m'aide à aller vers Dieu. Mais aussi, elle peut être un obstacle, mon histoire, mon passé, pour vraiment avoir un amour sincère à Dieu, dans le sens où je peux être attaché à mon passé. Et je dois vraiment corriger cela. Mon travail, facilement à avoir. Si mon travail m'empêche d'aller à l'église, d'aller à la messe, et je mets mon travail à la place de la messe de dimanche, simplement parce que je veux gagner un peu plus d'argent, vraiment mon travail n'est pas en train de m'aider à ma sanctification. Mes sentiments, mes affections, mes sentiments dans le sens où je suis trop attaché à mes plaisirs ou à certaines personnes. Mes critères de jugement, l'entêtement que parfois on a, nous, par rapport aux critères, mes critères, mes propres critères. Ah oui, je ne changerai pas. L'église, pensez-là, mes critères par rapport à ces laçons. Mon opinion, et je transforme mon opinion dans une idole, dans un Dieu qui fait concurrence avec Dieu, qui fait concurrence à l'Évangile, qui fait concurrence finalement à Jésus-Christ. Mes études aussi peuvent, c'est une créature qui peut m'aider, peuvent m'aider mes études à aller vers Dieu, comme aussi cela peut m'éloigner de Dieu. Tout cela fait partie de ce que Dieu a créé. Sinon, il n'existerait pas. Dieu a créé tout cela, a fait mon histoire, m'a donné, a mis entre eux-mêmes beaucoup de dons, de talons, pour que je travaille pour sa gloire. Je serve l'Église et Dieu a traversé cela et par cela. À moi de savoir si je l'utilise bien ou mal. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent, les créatures ? D'abord, qu'ils appartiennent à Dieu. Dieu, ils ont été créés par Dieu. Quels ne sont pas Dieu ? Deuxième question. Et troisième question, quels sont là pour nous amener vers Dieu ? C'est les conséquences, l'explication de ce que dit Saint Ignace. Une explication un peu plus longue, si vous voulez. Parce que déjà, ce qu'il dit est très clair pour nous. Bon, d'abord, qu'ils appartiennent à Dieu. Ils ont été créés par Dieu. Ils ont été faits bonnes. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous donner le salut. Il n'y a même aucun principe de destruction pour nous. Et la mort n'a pas d'empire sur la terre, évidemment. C'est l'idéal des créatures. Nous savons que par le péché originel, la création, malheureusement, s'est révoltée contre l'homme. Mais en principe, les créatures doivent nous servir. Et si nous savons bien utiliser les créatures, elles vont nous aider, précisément pour notre sanctification, comme on vient de dire. Douzième question. Ou plutôt conséquence. Les créatures ne sont pas Dieu. Elles sont des créatures. Elles ont été créées par Dieu. Mais elles ne sont pas Dieu. Elles ne sont pas Dieu. Saint Augustin raconte son expérience dans le chemin des conversions. Il le fait en dialogue avec les créatures. J'ai interrogé la terre. Elle m'a dit, ce n'est pas moi, le Dieu que tu cherches. Et tout ce qu'elle porte m'a fait le même aveu. J'ai interrogé. J'ai interrogé la mer et les abîmes et les êtres animés qui glissent sous les eaux. Ils ont répondu, nous ne sommes pas ton Dieu. Cherche au-dessus de nous. J'ai interrogé le vent et l'air avec ses habitants. Et tout m'a dit de toutes parts. En Aximen, pardon, c'est un philosophe, c'est trompe. Je ne suis pas Dieu. J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Elles me répondent, nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches. Toutes les créatures, finalement, disent, non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, le Dieu que tu cherches. Et je dis, enfin, à tous les objets qui se pressent aux portes d'émoissance, c'est-à-dire les choses que je vois, que je touche. Vous êtes Dieu. Parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes pas. Dites-moi de lui quelque chose. Dites-moi de Dieu quelque chose. Et il m'écrit d'une voix éclatante. C'est lui qui nous a fait. Les créatures nous disent, nous crient. C'est lui qui nous a fait. Ça me fait penser aussi à Saint-François d'Assise. Lorsqu'il voyait, par exemple, les fleurs, il contemplait la beauté d'une fleur, il s'approchait, il disait, ne me parlez plus de Dieu, ne me parlez pas trop de Dieu. Parce que finalement, la fleur, ou bien le paysage, c'est tombé en extase. Non, non, tais-toi, ne me parlez plus de Dieu. Une autre sainte, Sainte-Thérèse de Lausanne, en Chili, en Chilienne, disait, la créature, non, la création me parle de Dieu. Parmi ces phrases, toute la création me parle de Dieu. Et précisément, les saints ont su découvrir Dieu, voir Dieu dans la création, quand on fait le catéchisme, comme une façon de voir, de constater que Dieu existe, c'est voir la création. C'est quelqu'un qui l'a fait, c'est quelqu'un qui est Dieu. Pour nous aussi, la création doit nous parler de Dieu. Bon, troisième conclusion, qu'elles sont pour Dieu, c'est-à-dire plutôt pour nous amener vers Dieu. Elles nous aident à vivre pour servir Dieu. C'est ce qu'on a mérité, la première méditation du principe et fondement. Leur contemplation nous aide à nous élever vers le Seigneur. Comme Sainte-Thérèse de Lausanne, comme Saint-François d'Assise. Saint-Paul écrivait aux Corinthiens, « Tout est à vous, et Paul et Apollos s'effacent. » Nous, les apôtres, nous sommes à vous, nous sommes pour votre service, nous sommes des créatures que Dieu a mis pour vous. Et le monde, et la vie, et la mort, et les choses présentes, et les choses à venir, aussi le futur, c'est à vous. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ. Vous, vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. À l'essence, le Christ est Dieu. Et vous, vous êtes au Christ. Utilisez les choses pour vous attacher au Christ. C'est ici, aussi, que nous devons réfléchir, que toutes les choses ne nous aident pas, parfois, pour cette fin. Et pour cela que Saint-Ignace dit, il ne faut parfois s'en dégager. S'en dégager des créatures qui ne nous aident pas à trouver Dieu. D'où il suit qu'il doit s'en dégager, l'homme, s'en dégager autant qu'il le détourne de Dieu. Il y a un très beau texte, c'est une homilie, un salmone de Saint-Léon-Léron, le pape, lorsqu'il prêchait les jours de Noël. Précisément les jours de Noël, il prêchait au peuple romain. Et il décrit ce bon usage que nous devons faire des créatures. C'est « réveille-toi, ô homme, le jour de Noël, réveille-toi, ô homme, reconnais la dignité de ta nature. Rappelle-toi que tu as été créé à l'image de Dieu. » Le principe est fondamental la première partie. Si en Adam, il a été dégradé, l'image, dans le Christ, il a été restauré. Et pour cela, nous pouvons maintenant faire usage de la création parce que la grâce nous aide, la grâce que le Christ nous a donnée, nous a obtenue dans ça. avec sa mort et sa résurrection, son sacrifice sur la croix nous aide à bien user des créatures. Use, on utilise des créatures visibles comme il faut à l'user. Comme tu uses de la terre, tu utilises la terre, la mer, le ciel, l'air, les sources et les fleuves. Quand tu utilises tout cela, on utilise les créatures visibles. Tout ce qu'il y a en eux, de beau et d'admirable, rapporte-les à la louange et à la gloire du Créateur, comme tous les saints ont fait là. Les créatures, leur parler de Dieu. expérimentes par l'essence de ton corps la lumière sensible, mais avec l'élan de ton esprit, embrasse cette lumière qui éclaire tout homme venant de ce monde et qui fait dire aux prophètes approchez-vous d'elle et soyez éclairés et vos visages ne connaîtront pas la honte. Si tu vois la lumière, pense à la lumière du Christ, pense à la vraie, la véritable lumière qui est le Christ. Car si nous sommes le temple de Dieu, l'esprit de Dieu habite en nous, ce que chaque fidèle porte dans son âme a plus de valeur que ce qu'on admire dans le ciel. Notre âme vaut beaucoup plus que toute la création, on l'a déjà dit hier. « Fils bien-aimés, nous ne voulons pas pour autant vous prescrire ou vous conseiller de mépriser les œuvres de la nature. » On ne dit pas de mépriser les œuvres de la nature ou de juger qu'il y a quelque chose qui s'oppose à votre foi dans ces choses bonnes que Dieu bon a créées. Si Dieu les a créées bonnes, il n'y a pas quelque chose contre la foi. « Nous voulons seulement que vous usiez, vous utilisez raisonnablement et avec réserve de toute la beauté des créatures qui font l'ornement de l'univers. » Car l'apôtre, car dit l'apôtre, ce que se voit, ce qu'on voit est provisoire, mais ce qu'on ne voit pas est éternel. Les choses visibles ne sont provisoires, seulement reste ce qui est éternel, Dieu. Nous sommes nés au monde, nous sommes nés dans ce monde, nous sommes re-nés pour le monde futur. Nous sommes nés pour le monde présent, nous sommes re-nés pour le monde futur. Aussi, nous ne devons pas nous consacrer au bien temporel, nous ne devons pas nous consacrer à notre travail, nous ne devons pas nous consacrer à notre passé, nous ne devons pas nous consacrer à une personne de ce monde, nous ne devons pas nous consacrer à servir l'argent aux richesses. Nous devons nous consacrer aux biens temporels, mais tendre aux biens éternels. Et pour que nous puissions considérer de plus près ce qui fait notre espérance, réfléchissons à ce que la grâce divine a procuré à notre nature, ce que la grâce de Dieu a fait à notre nature. Et comme chaque méditation, nous allons finir avec un colloque. Attention, le colloque, si pendant la méditation, j'ai la grâce, c'est pouvoir déjà commencer à parler avec Dieu et à prendre des résolutions. Je vais avoir des propos pour changer. Je trouve une créature qui est en train vraiment de m'éloigner de Dieu. savoir l'écrire, savoir demander au Seigneur aussi la grâce de pouvoir m'en détacher, mais désaffectionner de cette créature. Donc, dans le colloque, je vais me poser ces trois questions. Comment j'utilise les créatures ? Je les utilise bien ? Y a-t-il une créature qui fait obstacle dans ma vie comme chrétien ou comme chrétienne ? Y a une créature qui fait vraiment obstacle ? Y a une créature que j'aime beaucoup plus que Dieu ? Franchement. Mon amour envers les créatures est-il vraiment ordonné ? Rappelons-nous ce qu'il y a encore sans doute. Tout est permis. Mais j'ai dit tout n'est pas bon. Tout est permis, oui, mais tout n'est pas constructif pour toi. Tout est permis. Mais il y a des choses que pour moi, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes maintenant, elles ne sont pas bonnes du tout. Du tout. Il faut que je ne les prenne pas, que je ne les utilise pas. Tout est bon. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on doit choisir précisément pour la vie éternelle. À la fin de cette méditation, faire l'examen de la méditation. Si j'ai des grâces, remercier le Seigneur. Est-ce que j'ai pris des notes de ces lumières que Dieu m'a données pendant ce temps de méditation que je vais faire, une lumière, 45 minutes, une heure de réflexion sur les créatures, savoir prendre des notes et de faire déjà de commencer à travailler pour un plan de vie dont on va parler plus tard et faire l'examen. Si j'ai eu des distractions, pour quelles raisons ? Est-ce que je suis revenu à la méditation ? Si j'aurais pris et que je recommençais la méditation ? Sachant que tout on le fait pour la plus grande gloire des dieux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.